Festival Créole A la Réunion Bonjour, je me présente chez Erwan, représentant du stand de Tradition 974, donc responsable des stands dans les grandes surfaces. Donc nous fait connaître à nous un petit peu au niveau des produits locaux, donc au niveau d'une gamme de piment, au niveau des confitures, au niveau des sirops, ça va vraiment dépendre. L'ancienne Tradition 974, représentée, créée par M. Dali, représente des produits locaux. Il faut savoir que l'entreprise qui a été créée n'a déjà un an de ça, donc nous essayons de faire connaître à nous un petit peu au niveau des galeries en grande surface, au niveau des rayons un petit peu, au niveau des grandes surfaces un peu. Donc nous essayons d'implanter un peu nos produits un peu partout, pour que la clientèle puisse voir un peu nos produits un peu implantés dans les épiceries, dans les grandes surfaces, dans les rayons, ça va vraiment dépendre. Donc vraiment, les personnes connaissent un peu vraiment la Tradition 974. Donc on a une gamme, une différente gamme de piments, donc on a un piment vert, piment rouge, piment cabri, on a une gamme aussi de confitures, on a une gamme d'épices, donc les massales et faits maison, on a le curcuma de la Plaine des Grecs, et on a aussi une gamme de sirop, donc aussi le sirop de curcuma, qu'elle est aussi prisée par les Réunionnais pour son côté remettre contre la grippe. Donc nous essayons vraiment de travailler sur des produits locaux et vraiment faire travailler les artisans de la Réunion. Donc nous travaillons principalement, nous essayons de sélectionner les meilleurs artisans pour pouvoir vraiment satisfaire la clientèle réunionnaise, qui recherche maintenant des vrais produits de qualité au niveau des produits locaux, que ce soit aux épices, que ce soit au niveau des piments, va vraiment dépendre de la choix de produits locaux que nous avons à la Réunion. Alors nous, en fait, nous essayons de travailler avec les meilleurs artisans de la Réunion, donc nous essayons vraiment de faire la guerre un peu aux industriels et aux produits importés, puisque nous essayons vraiment d'élargir une gamme de produits, entre guillemets, de qualité. Donc vraiment, sans conservateurs, sans insecticides, enfin vraiment, essayer de vraiment travailler les vrais produits artisans. On a des artisans où nous essayons de vraiment sélectionner les meilleurs artisans de la Réunion pour pouvoir un peu satisfaire un peu le besoin clientèle Réunion, qui recherche vraiment maintenant des produits vraiment de qualité. Donc nous essayons de voir au niveau des artisans ce qu'ils mettent dans son produit et si le produit est bon, puisque c'est vrai que nous allons aussi regarder si le produit est au niveau des papilles que l'excellent, puisque la première satisfaction d'un client, c'est de savoir si le produit déjà est bon et que c'est un produit de qualité. Alors, il faut savoir que les produits que les clients y recherchent, ça va être vraiment des produits originaux, un petit peu comme le rougail de tamarin, où les piassons sont vraiment recherchants un peu ce produit-là, parce que c'est vraiment un produit original et c'est vraiment un bon produit. Et c'est vrai que le tamarin, c'est un produit de saison, donc les piassons sont vraiment pris au jeu au niveau de ce produit-là, parce que ce n'est pas un produit qu'on retrouve souvent et c'est un produit qui est vraiment très très bon. Il incite vraiment le réunionnais à l'encre, à l'encre, à l'encre dans ce projet-là, à faire travailler un petit peu les artisans de la Réunion, puisque il y en a beaucoup de artisans qui font vraiment de très bons produits à la Réunion. Il faut savoir que moi, mes produits, je n'ai jamais eu de retour ou quoi que ce soit, tout simplement parce que les gens, quand ils reviennent, ils viennent pour reprendre un produit. Il y a beaucoup d'artisans qui font des bons produits, il faut vraiment sélectionner un azote, mais il est vrai que nous pouvons vraiment faire avance la Réunion comme ça, en faisant connaître nos bons produits locaux et en faisant vraiment avance un petit peu la Réunion, parce que nous avons vraiment des bons produits sur l'île, et il faut vraiment faire connaître à nous un petit peu partout, que ce soit en métropole, que ce soit à la Réunion, ou que ce soit même dans les pays étrangers. L'épice de la Réunion, elle est vraiment prisée, parce que c'est des bons épices, et qu'une personne métropolitaine, ou même une personne réunionnaise, une personne étrangère, qui va goûter le produit et qui va aimer, ça peut être vraiment intéressant pour nous faire valoriser un peu en tant que Réunionnais. C'est parti, c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada